Bonjour, donc on se retrouve pour un petit DIY, toi tu l'as découvert comment ? Sur Youtube, recyclage du mar de café, je vous avais déjà dit que moi je le mettais au pied de mes arbres pour éviter, voilà, ça faisait un petit engrais pour éviter tout ce qui est fourmis, voilà les fourmis, ça ou les cendres. Mais là du coup j'en ai énormément grâce à cette machine, je vous en parlerai parce que ça fait un an qu'on l'a et j'ai quelques trucs à vous dire dessus, donc je ferai une vidéo sur la machine à café, monsieur Demos, et donc j'en ai énormément, j'en ai un bac plein de, comment on appelle ça là ? De mar de café. Derrière, dans le jardin j'ai un grand bac qui est plein, donc voilà, on a trouvé, enfin mon mari a trouvé une autre astuce pour le recycler. Tu veux parler ou je dis ? Alors ça peut être utilisé dans les inserts si vous utilisez des pelés, ça peut être utilisé dans les inserts si vous utilisez du bois, peu importe. Vous pouvez jeter du mar de café sur les cendres, ça évite qu'elles s'envolent quand vous les ramassez, vous savez, en grattant avec la pelle, il y a toujours un nuage partout. Donc là ça l'éclabe et ça évite ça. Sinon vous pouvez vous en servir pour allumer le feu, savoir que ça brûle très bien, et donc ça peut remplacer les pelés. Donc si ça remplace les pelés, c'est que ça brûle. Donc vous pouvez vous en servir pour allumer l'insert à bois. Donc vous prenez des rouleaux de PQ. Il faut que le mar soit bien sec, bien sûr, parce que s'il est humide, il ne brûlera pas. On le comprend. Donc moi je mets tout le mar de café là-dedans. On le comprend, c'est bien. Voilà, alors comme vous voyez, quand c'est mouillé comme ça, ça c'était au fond, c'est un petit peu moisi, mais bon, voilà. Quand il fait chaud avec l'insert, ça sèche plutôt vite. Les coquilles d'œufs, ça brûle pas ça, ça c'est ma femme ça, qui met des coquilles d'œufs. Ils sont là, les œufs bio, les œufs bio ou les œufs des poules de la voisine. Mais une solution, c'est de laisser le mar de café à côté de la cheminée et il finit de bien sécher. Oui. Après vous remplissez les rouleaux de PQ. Vous les tassez bien. Et voilà, une bûchette pour démarrer le feu. Et tu la jettes comme ça ? Tu la mets dans la cheminée avec un peu de papier et t'allumes et ça part. Et ça flambe. Et si t'as plus de pelé, ça peut remplacer apparemment. Le pelé c'est quoi ? Le pelé c'est les petits granulés. Tu sais ce que t'es obligé d'acheter ? Oui. Voilà. Mais ça, ça, comment dire ? Ça brûle vite ou ça met du temps à brûler ? Ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps, quoi. Plus c'est compressé, plus ça mettra du temps. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, on l'a déjà testé. Et effectivement, il allume le feu comme ça. Je vais la laisser de côté pour demain matin. Voilà. La seule chose qui nous manque, c'est les petits rouleaux de... Ouais, mais ça, on en aura, ça. Il faut demander à sa mère de lui en mettre de côté. Non, mais même nous, ouais. Ouais. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Et lui, il attend, là, parce qu'il croit qu'il va avoir un oeuf, monsieur. Monsieur aime les oeufs, le blanc d'oeuf. Donc, dès que mon mari a la cuisine, comme des fois, il se met un jaune d'oeuf sur ses pizzas, ou voilà. Lui, il a le blanc. Donc, il vient voir ce qu'il fait. Il adore ça. Il adore ça. Sur ce, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.